On va voir maintenant, on nous demande l'objectif 5 d'expliquer le rôle de l'anse de un lait et du tube collecteur dans la concentration des soulignants. Il y a des points qu'on va revoir avec quelques définitions. Des points qu'on va revoir avec quelques particularités. Le rôle de l'anse de un lait et du tube collecteur dans la concentration de l'urine. Un point important que vous connaissez, les reins possèdent un mécanisme pour concentrer les urines, appelé mécanisme à contre-courant. Mécanisme à contre-courant. Le rein possède un mécanisme pour concentrer les urines, appelé mécanisme à contre-courant. Je me pose la question, quelle est l'origine de ce mécanisme ? L'origine de ce mécanisme, c'est la disposition anatomique de l'anse de un lait des vaisseaux péritubulaires, les fameux vaisseaux droits qu'on appelle les vasaires recta et du tube collecteur. C'est la disposition anatomique qui, vous le savez, nous avons ici, voilà, mon onse de un lait. Le liquide, il s'écoule, il est descendant, il est ascendant, puis je vais avoir mécanocollecteur où le liquide descend. Donc, c'est un mécanisme contre-courant, branche descendant, ascendant, branche ascendant, canal, collecteur et avec comme intermédiaire au milieu interstitiel, mais qui dit milieu interstitiel d'un hôte ou à nuque, le milieu sanguin avec les fameuses vasaires recta. Et chaque segment, chaque segment a ses particularités histo-fonctionnelles. Voilà, il est à la disposition anatomique. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un système à contre-courant ? Vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises, le système à contre-courant est un système dans lequel le sens d'écoulement du liquide dans les deux tubes, il est inversé. Voilà l'origine de la concentration des urines. Eh bien, on va rappeler vite le rôle de l'anse, qu'est-ce qui se passe dans les tubes collecteurs et quels sont les ions qui participent. Eh bien, le rôle de l'anse, vous le savez, l'anse, elle crée le gradient. Les vasaritas maintiennent le gradient. La véritable concentration s'effectue au niveau du tube collecteur, sous l'action de la VH. Eh bien, le rôle de l'anse, là, c'est des questions classiques. Les rôles de l'anse aux concentrations, où je n'ai pas la définition du mécanisme à contre-courant, etc. Alors, le rôle de l'anse, je le souligne, c'est la création du gradient osmotique portico-papillaire. L'osmolarité dans ce gradient va augmenter du cortex vers la papille. Le rein est capable d'éliminer des urines dont l'osmolarité peut varier de 800 à 1200. L'osmolarité urinaire chez un sujet normalement hydraté, qui ne lutte ni contre le chaud ni contre le froid, elle varie de 450 à 550. Comme le rein est capable d'éliminer des urines très concentrées, le rein est aussi capable d'éliminer une urine diluée, où l'osmolarité peut varier entre 50 et 100. Alors, quelles sont les caractéristiques des branches de l'anse ? On les connaît déjà. La branche descendante, grande perméabilité à l'eau, faible perméabilité, eau à la ciel et à l'urine, d'une manière générale. Surtout, colloie-là, une caractéristique, grande perméabilité à l'eau, et là, confusion, juriste, concentration des urines, c'est surtout les branches juxtapes de l'urine. Maintenant, nous avons la branche ascendante, on le connaît, qui est formée d'un segment fin et d'un segment large. Le segment fin, perméabilité au NACL et à l'urine, tout à l'heure je parlais uniquement de sodium, maintenant sodium et urine, est imperméable à l'eau. Les mouvements au niveau de ce segment sont des mouvements passifs, c'est l'effet élémentaire. Maintenant, le segment large, je l'ai souligné, transport actif de sodium, de chlore et de potassium, grâce au co-transporteur qui existe du côté luminal de la cellule, de la branche ascendante, l'arche. Donc, cette branche ascendante, ascendante et l'arche, c'est elle qui représente le moteur de la création du gradient. C'est elle qui représente le moteur de la création du gradient. Le blocage de ce moteur-là, pas de concentration des urines, même en présence d'ADH. Même en présence d'ADH. De façon très schématique, le contre-courant multiplicateur, pourquoi on dit moteur ? Schématiquement, si vous avez une once remplie de la liquide. Voilà, c'est ce qui se passe. J'ai pris le chiffre simple de l'osmolarité, 300. Pourquoi le moteur ? Bon, once remplie de liquide, même osmolarité, bien entendu. La branche ascendante, c'était le moteur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il va y avoir réabsorption de, je vais parler uniquement d'Irna, uniquement quel met sodium. La branche ascendante, l'arche. Il va y avoir réabsorption de sodium. Le mécanisme de fonctionnement de ce moteur, qu'au transporteur coupon, il fonctionne de telle manière à créer toujours une différence d'osmolarité entre interstitiel et urine de 200 mili-osmol. Voilà les capacités de fonctionnement. Les capacités de fonctionnement. Bien sûr, le moteur, il va travailler. L'urine, il va y avoir une urine dont l'osmolarité diminue du fait de la réabsorption de sodium, par exemple, 200. Et le sodium, il va aller dans le milieu interstitiel. Donc, l'osmolarité, différence, compte de 200 entre liquide urinaire et milieu interstitiel. Voilà ce qui se passe. Bien entendu, n'est-ce pas le système statique ? Oui. Une fois que ce moteur a travaillé, automatiquement, il va y avoir appel d'eau menée, mais une branche descendante qui présente une grande perméabilité à l'eau, appel d'eau de la branche descendante vers le milieu interstitiel de telle sorte, à ce qu'il y ait une égalité, ou à l'égalité, bien entendu, il n'y a plus de mouvement. Bien entendu, vous pouvez me dire « Allez, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de 400. » « Allez, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de 400. » « Mais, il n'y a pas d'eau et de soluté. » Rappelez-vous, vous pouvez revoir les caractéristiques de la branche descendante. Donc, vraiment, un échange des deux côtés, ce qui fait la smallerité, elle va s'égaliser. Réveillez, point. Deuxième point, maintenant, or, imaginez que le phénomène est continu. Toujours, il y a écoulement. Toujours, la pompe fonctionne. Deuxième, l'autre étape, le liquide, bas d'égalisation, le liquide va arriver, mener, le tube proximal. Le tube proximal, l'osmolarité est toujours la même, iso-osmolaire au plasma. Donc, le liquide va monter de ce côté-là. Vous êtes tous d'accord ? Le liquide monte, arriver de liquide dans l'anse, du tube proximal, avec progression de liquide hyper-osmolaire vers le fond. Maintenant, le moteur retravaille. Le moteur retravaille. Quelle est la conséquence ? Le moteur retravaille. Différence d'osmolarité, un fabérique de sang, c'est les capacités. La dernière, égalisation. Et ce mouvement va se répéter. C'est ce qui va créer à la fin. Iso-osmolaire au plasma à l'entrée, hyper-osmolaire au fond du tube de l'anse, hypo-osmolaire à la sortie. Et ce mouvement, il est continu. Et je vais parler sur le multiplicateur qui se répète. Il n'y a pas de mouvement d'arrêt de telle sorte à créer une osmolarité corticale 300 avec une hyper-osmolarité médulaire. Bon, j'ai cité l'exemple Max 1200. Qu'est-ce qu'on n'a pas à 1200 ? Un sujet comment ? Déshydraté. Déshydraté. Voilà les mouvements qui se passent. Bien entendu, ce mouvement, il a été créé dans l'anse. Oui. Mais il faut qu'il y ait un certain mécanisme. Il fait qu'il n'est plus ni je maintiens. Le mécanisme, le mécanisme, le système qui va maintenir ce radion, eh bien, c'est les vasarectas, les vaisseaux qui vascularisent cette partie du néphron qu'on appelle aussi les vasarectas. C'est les capillaires péritubulaires de l'anse qui sont appelés aussi les vaisseaux droits. Vaisseaux droits. Eh bien, pourquoi les vasarectas retiennent-là, maintiennent ce gradient ? Car les trois critères importants, rôle des vasarectas, maintien du gradient, et le phénomène à retenir, car les vasarectas agissent comme des échangeurs, à contre-courant. Vous regardez comme je l'ai représenté. Les vasarectas, où ils barrent, ils sont là dans les baissons, où ils se sont là dans les baissons. Dans les baissons, donc dans les baissons... Dans la veine rénale. Or, agissent comme échangeurs, échanges, mais bon, branches descendantes, et branches ascendantes. Et quoi ? Lors du milieu interstitien, il faut bien le plus grande sodion, le sodium, il est réabsorbé, mais branches ascendantes vers le milieu interstitiel. Non. Donc, le milieu interstitiel se concentre. Or, le milieu interstitiel au niveau de tous les basculaires, il est en équilibre osmotique avec qui ? Avec le sang. C'est un phénomène qui se passe en même temps. Donc, il est le sang du tube proximal J.K.D. 300. Au fur et à mesure que le sang s'écoule vers la branche descendante, il va rencontrer quoi ? Un milieu interstitiel qui se concentre. Donc, il va y avoir un échange entre sang et milieu interstitiel jusqu'à équilibre. Où le milieu interstitiel s'équilibre avec qui ? Avec la branche de l'anse descendante. Donc, le smallarité en un point n'est roun, sang roun, interstitiel ou houni, branche descendante de l'anse en la même osmolarité. Et le même point avec une différence de solarité d'à peu près descendant, oui, fait le même point à l'horizontale au niveau de la branche ascendante de l'anse. Large. Large. Et bien, entre les deux branches comme j'ai dit, échangeur et échangeur, regardez, très perméable à l'eau et aux substances dissoutes. Donc, les yitbètes de l'abîle branché comme j'ai dit, c'est des mouvements bien sûr d'eau et de soluté. Soluté, pour nous, c'est que nous nous sommes à l'asso-djoh. Et comme il y a un faible débit sanguin médulaire, les échanges s'effectuent de plus en plus. Et bien, les choses sont claires. Quand il y a un échange, mouvement à contre-courant, il y a une certaine température, il y a une certaine température, il y a une certaine température, bien sûr je vais sentir un moment où il y a la différence, au bout d'un certain temps il va y avoir un échange par convection, au bout d'un certain temps je ne sens plus rien et je vais avoir la même température, la région où j'ai mis ma main et ma main, la même température, échange. Et donc plus le contact est grand, plus les échanges vont s'effectuer de façon importante. Et là c'est ce qui rend un point important, on a un débit sanguin, faible, médulaire et c'est ce faible débit qui laisse les solutés et l'hyperosmolarité créées restent au niveau de la profondeur, à la pointe. Allez, je rappelle le mouvement sanguin est important. Dans le cas où il y a une vasodilatation, tu dis vasodilatation ? Le débit sanguin il va augmenter. La vasodilatation c'est un facteur qui supprime le gradient, la base du gradient. On a plus besoin de concentrer les urines. Vous voyez, les phénomènes vont ensemble, les phénomènes qui donnent la concentration des urines. Donc un point, les critères importants de ces vasodilatation agissent comme échangeurs, c'est-à-dire échange, que les branches ont une milieu interstitiel, mais aussi entre les deux branches. Regardez, les solutés quittent là et pénètrent, voilà, pénètrent, pénètrent au niveau des branches. Donc, échangeurs à contre-couents, très perméables, eau et substances dissoutes, faibles débits, sanguins, métunaires. Voilà le rôle des vasarecta dans le maintien du gradient. Maintenant, le rôle du tube collecteur, c'est de concentrer les urines en présence d'ADH selon le gradient de l'anse. Et bien, moi, voilà au niveau du tube collecteur. Donc, je rentre 300, j'atteins la valeur max, j'ai pris un exemple 2000, je quitte ici, bien sûr, une valeur plus faible, hypo-osmolaire, par exemple, 150. À la fin du tube distal, donc je vais avoir 300 de nouveau. Maintenant, l'urine, au fur et à mesure qu'elle descend, automatiquement, elle va s'équilibrer avec l'osmolarité du milieu interstitiel. Le milieu interstitiel est le sang et la branche descendant. Or, comment il s'effectue cet équilibre-là ? Il me faut ADH, mais il me faut cette hyper-osmolarité. Ma frère, elle est quand j'ai de faire ma ADH. L'ADH, elle va se fixer sur ses récepteurs. Ses récepteurs vont induire l'augmentation de l'âme P cyclique. Qui, l'AMP cyclique, va permettre la phosphorylation des aquaporines de type 2, qui existent sur le pôle apical de la cellule. Eh bien, l'eau ne peut passer, la lumière, vers le milieu interstitiel, malgré les pores, les trâteaux en place. Mais il ne peut passer que s'il y a hyper-osmolarité interstitiel. S'il n'y a pas hyper-osmolarité interstitiel, l'eau ne passera pas, malgré la présence de l'ADH, malgré des aquaporines ouvertes. Donc, les deux à la fois. Donc, c'est pour cela, concentré en présence de l'ADH, selon le gradient créé par l'ANCE. Avec 2M, l'ADH agit sur l'urée. On voit bien, vous avez ici tout le lent, c'est l'effet de l'ADH, mais l'ADH va agir grâce aux mécaniques. Avec la totale 300, j'ai cité, il y a à peu près 600, comme ça, des valeurs, 1200 à la fin, et ce 600-là a la même valeur que le milieu interstitiel, bien entendu. Le milieu interstitiel est la branche descendante. Au niveau médulaire interne, entre l'effet de l'urée. Maintenant, on va voir que le fait s'inturé, que le fait s'inturé. Eh bien, je l'ai dit à peu près.